Bonjour et bon retour sur les douceurs de Boussy. Aujourd'hui je viens avec une solution du tonnerre pour éviter de jeter vos vieilles bananes douces toutes molles presque pourries à la poubelle. Il s'agit de délicieux pancakes à la banane. La recette est facile et sera rapide à faire. Alors prenez juste 5 petites secondes pour liker la vidéo, la partager et puis vous abonner, activer les notifications si vous ne l'avez pas encore fait. Alors c'est fait, on peut commencer ? Alors go pour la liste des ingrédients qu'il vous faudra. 4 bananes douces bien mûres, si elles sont tellement mûres qu'elles sont bonnes pour la poubelle, elles sont parfaites aussi. 4 oeufs, 200 ml de lait, 200 g de farine, 2 cuillerées à soupe d'huile, du sel, de la muscade, 7 g de levure chimique, du sucre vanillé et de manière facultative, si vous estimez que la préparation n'a pas été suffisamment sucrée par la banane, vous pourrez rajouter une cuillerée à soupe de sucre. Retirez la peau des bananes et mettez-les dans un bol. A l'aide d'une fourchette, écrasez-les grossièrement, nous ferons le reste avec le mixeur plongeant tout à l'heure. Dans un petit bol, battez légèrement les oeufs en omelette. Ajoutez une pincée de sel. Renversez dans le bol de banane. Utilisez le mixeur plongeant pour affiner tout ça. Lorsque le mélange est bien lisse, ajoutez la muscade. Mélangez un peu. Puis le lait. Ensuite, ajoutez le sucre vanillé. Ajoutez la farine mélangée à la levure par le biais d'un tamis pour éviter les grumeaux dans la pâte. Mélangez. Et enfin, ajoutez l'huile. Normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de rajouter du sucre parce que les bananes, si elles sont vraiment très mûres, feront tout le nécessaire. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez quand même en rajouter une cuillerée. La pâte est prête. Posez une poêle sur le feu avec juste un tout petit peu d'huile que vous allez étaler partout avec un petit morceau d'essuie-tout. Quand la poêle est chaude, déversez une louchée de la pâte. Et laissez cuire la face environ une minute à feu moyen. Ne vous inquiétez pas si la première est ratée, trop cuite ou pas assez cuite, au point où elle coule au moment où vous la retournez. Elle vous permettra de faire les ajustements, baisser légèrement le feu ou l'augmenter légèrement pour les suivantes. Vous laissez aussi la deuxième phase cuire environ une minute. Et c'est prêt ! Sortez votre pancake à la banane de la poêle. Et procédez ainsi jusqu'à l'épuisement de la pâte. Pour enfin les déguster pendant un bon petit déjeuner avec du miel ou alors avec du sirop d'érable. A ce stade, je vous souhaite une excellente dégustation et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Faites-le moi savoir en la likant, en la commentant. Et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine recette. Ciao !